Petite actue sur Caradisac, Renault a vendu 300 000 électriques en Europe. Le groupe Renault a franchi une étape symbolique en Europe avec la vente de la 300 000ème voiture électrique. La Zoé se porte plutôt bien sur le vieux continent puisqu'elle est la voiture électrique la plus vendue. On va voir les chiffres tout à l'heure dans un autre article. Nouveau cap franchi par Renault dans le domaine de la mobilité électrique, le constructeur Los Angeles sort sur le succès de sa Zoé qui ne se dément pas en Europe. Malgré l'arrivée de nouveaux modèles ces derniers mois, la française ne démérite pas mieux que ça. Elle est en 2020 la meilleure vente chez les électriques devant la Model 3, la Volkswagen e-Golf. Pour Renault, c'est aussi le signe d'une étape symbolique. La marque a franchi les 300 000 voitures électriques vendues en Europe depuis le lancement de la gamme avec la première Zoé en 2010. Sur ces 300 000 voitures, il y a déjà 100 000 Zoé vendues en France en 10 ans avec une courbe de progression. Oui, ça vous l'avez vu quand j'ai fait la mise à jour des chiffres de vente de juin pour les voitures électriques. La Zoé a dépassé les 100 000 ventes en France. Sur le premier semestre, Renault annonce avoir vendu 42 000 véhicules électriques en Europe avec des ventes de Zoé en progression de 50% à 37 540 unités. Le renouvellement de l'auto y est évidemment pour quelque chose, mais la française arrive à performer même s'il faudra attendre quelques mois avant de refaire un bilan avec les immatriculations des nouvelles citadines électriques du groupe Volkswagen. Alors, sur le premier trimestre 2020, un peu plus de 20 000 Zoé ont trouvé preneur contre 8 000 Peugeot i208. Oui, la Peugeot i208 qui se prend une sacrée claque pour le coup. Donc là, article sur les numériques pour voir en gros les chiffres détaillés de vente. Donc, comme on a dit, Renault a écoulé 37 540 exemplaires de ses citadines et périurbaines électriques. Zoé fait une progression de 50% par rapport à l'an dernier sur la même période. Dans le monde, la Zoé s'est vendue à plus de 42 000 unités. Alors là, on nous dit plus de 42 000 unités, mais là, c'est 41 633. Donc, il faut savoir un petit peu les chiffres là. Les chiffres nous mentent. Donc, Renault en tête devant Tesla, Volkswagen, Nissan, Peugeot. Alors après, peut-être qu'il y a les Kangoo Z2 aussi qui sont comptés dans le lot. Je ne sais pas trop. Europe, plug-in, véhicules 16. Alors, attendez. Janvier, oui, janvier, mars 2020. Ça, on avait déjà vu les chiffres, il me semble. Volkswagen est loin derrière avec seulement 24 500 véhicules électriques suivis par Nissan et Peugeot. Oui, c'est vrai que Volkswagen a du mal. Le bon, l'ID3 pourrait bien changer un petit peu la donne. Il pourrait très bien se rapprocher de Tesla et de Renault. Sûrement en Allemagne, d'ailleurs, vu le bonus énorme qu'ils ont en Allemagne. Près de 9 000 euros. C'est quand même assez affolant, le bonus qu'ils ont là-bas. Un bonus qui va bien avantager Volkswagen, je pense, avec sa ID3. En plus, Volkswagen, les Allemands, ils aiment bien. Donc, ça risque d'être utile pour le gouvernement et la marque allemande. Toutes ses ventes de voitures électriques. Donc, en gros, si je comprends bien le graphique, il y a 37 540 exemplaires de la Zoé. Et tu rajoutes à peu près 4 000 ventes de Kangoo Z2, Twizy, je pense. Ça doit être ça, la... Ah bah non, Twizy and Rex, excuse. Donc, il n'y a pas de Twizy ni de i3 Rex, du coup. Donc, tu rajoutes les Kangoo. Je pense que ça doit être ça. C'est là que se fait la différence. Et dans le reste du monde, du coup, il y a eu 4 500 Zoé répartis dans tous les autres pays du monde. Ce qui n'est pas énorme, pour le coup. Mais bon, en même temps, ils ne vendent pas de Zoé aux Etats-Unis, par exemple. Donc, ça paraît logique. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Des bons chiffres, en tout cas, pour Renault et sa Zoé qui marche plutôt bien, il faut le dire. Allez, ciao.